bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur e-racing on va partir en cours dans 50 secondes aïe 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 on est en porsche cup et regardez on est 17e sur la grille on est à l'avant dernier temps on est 22 pilotes mais voilà c'est parce qu'il y en a ils ont carrément pas réussi à faire de tout attention je passe en triple écran ne vous inquiétez pas pas de panique voilà ça va apparaître tout bien en fait je suis quasiment monté à presque 2000 des lots en fin de 10 rating et et je pense que le niveau est difficile pour moi je pense que je suis split 2 1751 ouais je suis amusé je suis douzième sur 20 je suis à ça je suis à 1800 à peu près des ratings donc ben on va voir on va on va essayer déjà de survivre au crash on part pour 11 tours oh là 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 et alors là la survie la survie les gars j'espère que les gens derrière faut pas qu'ils arrivent comme des branques oh et là et là les gars il reste c'est bon allez là je relâche oh là 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 c'est fini et c'est fini c'est fini voilà en plus il y en a ils arrivent comme des branques ma voiture est plié mais bon aïe 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 c'est dommage parce que honnêtement ça c'était pas trop mal alors elle est cassée notre voiture je pense on va voir on va essayer de faire des tours mais c'est le crash c'est le crash alors qu'est ce que je pouvais faire j'aurais pu plus ralentir il essaie de nous prendre je sais pas ce qu'il a tenté tu vas pouvoir nous doubler t'inquiète pas ma voiture et alors j'ai pas à retourner au stand en tout cas c'est pas maintenant qu'on va dépasser les deux mille cas d'hier mais comme je vous disais je pense que ouais je suis split 2 et donc là ben voilà ça commence à être dur parce que split 2 sur 200 inscrits un truc comme ça ouais non à l'envoyer je passe bon on va voir façon je vais on va voir mes temps autour normalement je suis fait on avait vu quoi sur les qualifs j'étais à 22 23 9 je sais plus quoi je crois on avait le temps donc on va voir bon de toute façon là on est bon on va finir la course ça va être le casse de blabla voilà alors toujours pareil en fait selon les moments où je suis en fait mon money rating pour ceux qui connaissent et racing mais en fait il fait le yo yo et quand je monte ben voilà vers les 1810 rating ben c'est là que ça devient on va dire mon parce qu'après je travaille pas assez le jeu et donc c'est là que ça devient hop et je redescends sur les 1500 directives puis là ça se repasse super bien et bien au moins jusqu'au 1800 et voilà il faudrait tryhard vraiment plus pour moi pour vraiment être capable d'aller et d'aller aux deux cas d'e-rating ce qui n'est clairement pas le classement il va pouvoir nous attaquer on va vas-y mais j'ai essayé de ralentir beaucoup pour le laisser passer et au final de moi j'en ai perdu du temps moi j'ai essayé de je pensais qu'il allait nous bon c'est pas grave là ça va être l'occasion d'eux un mec qui ressort de suite qu'est ce qu'il a fait pour avoir être avoir le temps d'aller au stand il a fait un drap chou il avait peut-être un il a peut-être grillé le départ je sais pas le mec sort des stands il est devant nous on a eu un accident je dis pas le contraire mais elle la voyez il sort bien il y va je pense que je pense qu'elle est en difficulté notre voiture on va essayer de s'accrocher mais c'est quand même déjà inespéré qu'on n'est pas à aller la réparer qu'elle puisse rouler quand tu vois l'accident qu'on a eu mais encore une fois je pense que je pouvais espérer mieux parce que souvent moi c'est les mecs qui vont plus vite que moi sur un tour mais je suis assez smooth comme on dit sur ma sur ma façon de piloter j'ai pas trop d'accident je suis on est là en fait je vous fais une vidéo au premier premier truc j'ai un accident au premier tour mais on va dire que d'habitude je suis assez ouais assez smooth donc pas trop con non plus à aller chercher l'accident pour ceux qui ont pas mal bon on va essayer de remonter parce que en vrai je suis étonné mais elle est vraiment tout à fait conduisable alors après par contre en vitesse de pointe je pense que je rame vous avez vu quand il est sorti du raidillon la trou ben devant nous nous a vraiment fumé mais on va essayer de s'accrocher voilà et puis ça va être l'occasion de parler j'essaie de vous faire une vidéo par semaine au moins alors de différents trucs en attendant du rugby bon je pense que je vais vous faire quand même la vidéo l'einster stade toulousain on le fera sur rugby 22 tranquille je demanderai si c'est un autre collègue avec qui je joue souvent avec big league live avec lui si s'il est allé chaud pour faire une match sur rugby 22 avec moi pour vous faire quand même cette finale de h cup où on a eu des demi finales franchement tendu les deux clubs anglais c'est pas que je sois fan du rugby anglais mais les deux clubs anglais à ils auraient joué les matchs auraient été sur terrain neutre on aurait pu avoir à la finale à l'opposé vraiment et c'est là où on voit pour moi là le souci de un mec tu as les demi finales ça doit être sur terrain neutre c'est dommage c'est dommage alors bon elle est sérieuse à toulousais ils sont très contents mais les demi finales ça n'a aucun sens de les mettre sur ne pas les mettre sur terrain neutre regarde la voiture là où elle s'envole ça c'est que le mec il a des problèmes de connexion ouais en fait ouais sur terrain neutre les demi finales pas à domicile c'est dommage voilà et vraiment je pense que les harlequins ben il ya que ceux qui il ya que ceux qui qui il ya que les toulousains qui n'ont pas vu le hors-jeu énorme sur les c2 dupont de kinghorn qui par un mètre devant ben ça sur terrain neutre je vous l'annonce le laisser il n'est pas accepté et ça change beaucoup de choses et pareil si bonjour monsieur et ceux qui ont vu à l'est l'esturé northampton mais il ya trois points à la fête à en approche de la fin du match dernière action tal northampton qui met le feu ça arrive sur les 22 mètres du leinster à l'heureux qu'il ya même plus faute il ya il ya je et aïe 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 je sais je sais même pas quoi vous dire mais c'est c'est énorme dans l'heureux qu'il ya eu le laisser est complètement à la faute ça doit être pénalisé mais dix fois et il pénalise pas l'arbitre il veut pas il veut pas faire ça parce que tu es au leinster et bon mais ça ça aurait été dans l'autre sens je vous assure que je l'aurais dit aussi parce que bon le soeur j'aime bien le stade toulousain si je suis plutôt supporter des équipes outre manche j'aime bien quand même le stade toulousain avec j'aime bien beaucoup pas mal de joueurs mais faut être honnête que le fait de jouer à domicile les arbitres ils sont beaucoup trop influencé beaucoup beaucoup trop influencé et c'est n'importe quoi surtout que que tu mettes cet avantage de jouer à domicile sur des huitièmes de finale parce que tu as fait un gros truc sur des quarts à la limite parce que voilà mais sur des demi finales ou northampton était au même titre que le leinster et le stade toulousain invaincu avait fait des phases de poules énorme tu peux pas leur dire ah ben parce que tu as ramené un point de bonus offensif en moins que que là que le leinster tu peux pas tu joues pas d'eau tu vas jouer chez eux alors ça n'a aucun sens c'est dommage on est quinzième honnêtement après le crash qu'on a eu c'est un crash même si on si on n'est pas mort sur l'accident ça aurait pu être pire on est quinzième le truc c'est qu'on est loin on est à 28 secondes de la tête de course après on est à à 10 secondes du dixième donc bon la course est longue encore mais clairement ma voiture est abîmée parce que regardez mes chronos ben c'est en vitesse de pointe où j'ai pas de vitesse de pointe donc on perd là dessus mais mais sur le reste dans les virages étonnamment ça va j'ai pas le virage le volant tordu ce qui est souvent le cas quand on a un accident comme ça voilà en attendant rugby 24 je vous ferai donc je pense à la finale de la h cup quand même sur rugby 22 je demanderai si bibi notre collègue de rugby league live est chaud pour le faire sinon ça sera face à l'ia mais bon ça peut être sympa de faire en multi avec lui et sinon sinon les nouvelles de rugby 24 ben on voit qu'il faut passer les photogrammétries etc là ils étaient au saracens il n'y a pas longtemps enfin voilà ils font un peu tout tout ce qui a outre manche voilà ils ont fait l'irlande ils ont fait l'écosse le pays de galle l'angleterre il travaillait dessus maintenant faut être réaliste ça n'a pas l'air à mettre les billets 4 je pense vraiment il faudrait faire une vidéo sur un vrai mais voilà c'est 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 pour ceux qui restent avec moi sur cette course qui est qui est plus si passionnée comme ça que ça même si on voit les mecs au bout là jusqu'à la 10e place pas trop loin rugby 24 pour moi la date pourrait être très très en retard parce que je pense que l'early access n'est pas prête n'est pas prête en fait et une early access vous avoir que c'est pas c'est que c'est loin d'être un jeu fini une early access tout ça pour vous dire que messieurs les joueurs consoles s'il y en a qui m'écoutent je pense que vous aurez pas votre jeu cette année déjà la version pc les nous les joueurs pc on l'aura peut-être mais ça sera une early access avec a pas du tout prête battue pas du tout abouti donc ne soyez pas trop jaloux des joueurs pc parce qu'on aura un jeu qui n'est pas du tout voilà qui n'est pas du tout au point et le jeu au point on l'aura en 2025 mais pas avant il faut faut être réaliste pour notre voiture rame des fesses pour ne pas dire rame du cul j'ai pas dit je dis pas que je suis quelqu'un de très rapide et qu'on vous dit moi je suis plutôt quelqu'un de juste de de smooth qui va voilà qui va rouler proprement et là elle m'a mort là on n'arrive pas en fait on n'a pas on a vraiment plus de vitesse de pointe après encore une fois quand tu vois l'accrochage qu'on a eu au départ à l'accident c'est logique et on va pouvoir regarder derrière parce que le mec il ya six secondes sept là adam adam madame il ya six secondes 8 vous voyez et je pense que c'est plutôt derrière qu'il faut regarder que devant soyons honnêtes il reste il reste il va rester six tours à la fin de ce tour ce qui veut dire une seconde par tour je sais pas quelle vitesse il roule mais nous vu comment on rame est-ce qu'il s'est abîmé la voiture en tout cas on arrive lancé attention kerby robertson c'est pas dan robson c'est robertson allez bon je sais pas à quel point il a abîmé sa voiture s'il n'a pas trop abîmé il va pouvoir nous redoubler parce que c'est vrai que vous l'emmène ça se semble je vous assure d'habitude ceux qui jouent à l'air racing ou aux jeux de simu automobile habituellement une voiture abîmée ça se sent énormément il n'y a pas de souci tu sens que ta voiture elle est cassée là tu je le sens pas au volant donc c'est pour ça que ça va c'est agréable et on va aller au bout c'est juste qu'elle a plus du tout de vitesse de pointe la voiture en fait et il ya quand même deux trois endroits où la vitesse de pointe à spa encore champ c'est important on résiste bien à adam qui nous a appris rien en fait pour l'instant on est dans les mêmes chrono à peu près que adam on va voir robertson s'il revient sur nous ou pas il ya deux secondes les 14e on était pilote numéro 12 vous voyez c'est c'est votre ranking attendu on va dire dans la course par rapport à votre niveau par rapport au speed où vous êtes et bon on est quatorzième mais on n'aurait pas eu l'accrochage vraiment je pense que on était à la bataille pour le top 10 attention attend il est un peu revenu là il faut il faut quand même à va falloir quand même appuyer je pense parce que ça peut revenir sur nous vraiment et en fait le truc c'est que si ça revient sur nous je vous le dis de suite on pourra pas batailler pourquoi pourra pas batailler parce que dans votre voiture n'a pas de vitesse alors en fait donc en fait si tu peux batailler dans les virages très bien mais là en fait ça va être en ligne droite où le mec il n'aura même pas à essayer de nous faire un dive bomb ou quoi que ce soit s'il nous rattrape ben dès la dès la 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 ligne droite en fait il nous il va nous fumer donc ça va être difficile voilà j'ai pas bien pris le virage en plus ça va être difficile je pense de tenir les deux là je vous le dis kerby robertson et adam blablabla ça va être difficile de les tenir très très difficile de les tenir à 35 secondes on est toujours à une dizaine de secondes de la dixième place quand même malgré notre voiture assez bon c'est vrai qu'il ya des regrets là il ya vraiment des regrets je pense qu'on avait on avait moyen d'aller battre je dis pas qu'on aurait fait top 10 sans l'accident parce qu'il faut on aurait fait une autre erreur on aurait eu un autre accident plus tard on sait rien mais en tout cas il y avait la place de faire quelque chose de sympa allez encore cinq tours il dit que les choses se passent bien alors c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé au tout début on peut se dire bon ça va ça pourrait être pire il revient bon toujours deux secondes sur kerby mais en fait il suffit qu'il revienne une fois proche et en fait après ça va être très difficile là sur au rouge on a pris du temps regardez on l'a bien pris on l'a mieux pris que les deux mecs derrière nous la bataille elle est là c'est pas la bataille voilà c'est la bataille au chrono les gars au chrono on résiste c'est bien j'essaie de vous mettre de l'intérêt là où il y en a encore un peu dans cette course on regardera l'image tout à l'heure du crash est-ce que je si en fait le truc c'est que je vous explique pourquoi j'ai pas plus ralenti que ça c'est parce que ben ceux qui jouent en sim racing et ils le savent comment ça marche si tu ralentis vraiment beaucoup la danse ligne droite en fait à les mecs derrière qui te tuent donc en fait mon espoir c'était c'était de m'appeler moïse quoi mais bon ça n'a pas été le cas c'est pas grave l'important c'est de participer Allez c'est pas grave 5 secondes adam toujours deux secondes kerby derrière ça revient ça revient ça revient un peu quand même mais en fait ouais vraiment je sais pas comment je vais batailler en fait ça va peut-être revenir à mon cul et le truc si ça revient à mon cul je sais pas comment le défendre à avec une voiture qui n'avance plus j'ai plus une j'ai plus une porsche j'ai une twingo là ah ah il s'est raté kerby on l'a mis à il n'y a pas il n'y a plus la pression de kerby les gars alors s'il n'y a plus la pression de kerby qui est maintenant à cette seconde et oui il a craqué quand je vous ai dit à beaucoup de gens d'autant plus quand j'ai la voiture en plus en mètres mais il ya beaucoup de mes adversaires qui vont être plus rapide que moi sur sur un tour en calife je suis souvent pas super bien placé mais voilà je sais j'arrive à être régulier c'est sur ça que je voilà j'essaie d'être régulier d'être propre sur les batailles quand je double c'est vraiment pas pas trop voilà pas trop en essayant de tuer le mec quand je me fais c'est doublé ben j'essaie de défendre mais pas comme 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 un crétinos non plus voilà j'essaie d'être une pilote propre mais même si j'ai eu un accident on a 4 x pour l'instant on est quitté on regarde on est à 43 secondes on est à 13 secondes maintenant du top 10 on n'ira pas chercher le top 10 le seul truc qui pourrait nous faire avancer c'est un accident et devant et à d'un 4 secondes 4 secondes ça revient quand même fort ça revient fort à à 3 à 4 tours je pense qu'il va dire on pourra on pourra pas on pourra pas ce serait le moment en fait de vraiment attaquer et essayer de mais en fait je ne peux pas à la voiture à ses limites quand même avec le avec le crash que j'ai eu moi en tant que pilote un peu fébrile j'ai mes limites aussi ah oui ah oui la boule est arrivée sur les racines mais on pour l'instant la borsche club ils n'ont pas ils n'ont pas mis la pluie enfin elle n'a pas été programmée pour avoir la pluie encore c'est dommage ça serait ça serait assez cool je pense à l'arrivée bientôt mais pour l'instant toujours pas il ya moins de trois secondes là dans notre espoir c'est qu'ils c'est qu'ils c'est qu'ils faillent quoi qu'ils fassent une vraie erreur parce que trois secondes en trois tours et tour de ce pas franc-corchamps ils sont longs ils sont longs et et il a largement le temps de revenir sur nous mais bon il n'a pas besoin si vous voulez dire de forcer plus que ça il a le temps il a le temps pour revenir quoi compliqué allez allez bien prendre au rouge à leur aidions trois tours les gars trois tours 7 minutes à 7 minutes 30 de course de seconde elle va être dure ouais dure mais bon sur le malentendu carby c'est bon on l'a mis à huit secondes de l'autre on aura au pire à la 15e place on va dire mais bon quand je vous dis je pense qu'on avait on avait de quoi batailler pour un pour le top 10 c'est la petite déception vraiment je pense que je fais elle rame vraiment là la ligne droite là là c'est c'est dur là Mais bon encore une fois moi je m'en fous de l'e-rating donc c'est quand je redescends en e-rating je suis content parce que comme ça je me dis bon les courses après je vais pouvoir être plutôt au dessus de la mêlée que qu'en dessous à juste être en chier comme là par rapport à mes adversaires donc voilà ça il est passé sous les deux secondes on faut pas que je sois trop non plus tout le temps à regarder le chrono c'est comme ça que tu perds du temps encore plus On va se concentrer sur notre pilotage ce qu'il en est en tout cas de notre pilotage après voilà c'est vrai que l'e-racing c'est toujours alors là tu peux aller sur le main ultimate sur assetto corsa competiziona sur sur air factor 2 sur ce que tu veux tu retournera toujours sur e-racing qui est le top qui est vraiment le mieux alors c'est le plus cher c'est nettement le plus cher c'est voilà il est hors de prix comparé aux autres jeux ah c'est clair et c'est vrai que c'est c'est pour ça que j'aurais toujours du mal à le à vous dire oui prenez le prenez le parce que c'est un vrai coup mais à côté de ça il est loin des autres loin devant les autres on a remis à temps à deux secondes 5 pas trop mal allez on est en train de faire notre meilleur tour un mec qui est en train de pit on peut gagner une place on peut gagner une place Meilleur tour de 24-3 Je pense qu'on pourrait faire maintenant mieux en tout cas on a fait un bon chrono on met On a toujours à temps de ça il est je pense qu'il y a la personne qui a pit en fait il était juste en mode drive-thru il avait dû atteindre les les 17 x à sa bataille il ya cinq secondes il reste deux tours à voir à voir on est à la bataille les gars on est 10 ans on est douzième là je pense provisoirement donc à notre place attendue donc en fait là à peu près on ne perdrait ni ne gagnerait des ratings si on si on a resté là Adam qui revient à une seconde de huit allez 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 c'est le moment d'attaquer mais bon tout le monde se dit ça que c'est le moment d'attaquer Andri il est à cinq secondes de nous en deux tours bon même s'il a peut-être pas une voiture abîmée lui cinq secondes faudrait qu'ils fassent des gros chronos ce qui est possible si les hommes de tête ils nous reprennent sans souci deux secondes cinq par tour mais il avait peut-être pas le rythme des hommes de tête lui quand c'est ce qu'on espère après si on bataille avec adam qui a une seconde quatre de nous donc il va être à la bataille pour le dernier tour le truc c'est qu'en fait il faut il faudrait réussir je vous explique à à le maintenir à une distance correcte à la sortie du rédillon pas si à la sortie du rédillon il est à moins d'une seconde de nous pouf il va nous fumer et là regardez il est une seconde trois et ça va être dur ça va être très très compliqué de tenir il y avait un tour de trop dans cette course il y avait un tour de trop allez une seconde quatre à ça va être chaud ça va être chaud oui c'est intéressant à andry on lui prend du chrono donc il n'y a pas de risque sauf si on se fout en l'air avec adam ce qui peut arriver il peut y avoir des batailles aller à une seconde de c'est exactement le chrono où je disais ça va être tendu vous allez voir on a un dernier tour qui va être chaud patate On a rien à perdre et on va le défendre il ya un mec qui est mort il ya un mec qui s'est tué sur le rédillon j'ai l'impression Ohlala ça va être réalisé non il s'est pas tué mais il a il avait peut-être fait un attention Il s'est mis entre les deux On s'arrête la bataille ils sont roues dans roues et les deux est-ce que c'est notre chance ça juste je suis pas sûr parce que s'il était devant il avait peut-être un rythme nettement au dessus d'une autre et s'est fait doublé il s'est fait doublé par adam ça lui a fait perdre du temps à adam ça c'est notre chance à parma tout ce monde les gars là où les gars après le crash du tout début J'aurais pas mis une pièce sur la deuxième place mais on est à huit secondes du top 10 ce qui veut dire ah vraiment le top 10 on l'avait on l'avait dans les guiboles là si C'est pas grave c'est pas grave L'important c'est de s'être amusé ou alors que la place après je m'en fous un peu important c'est ce qu'il en ressort de ta course si tu t'es amusé etc malheureusement on a passé il n'y a pas eu beaucoup de bataille ça a été beaucoup plus du contre la montre de regarder par rapport au mec devant derrière mais bon ça c'est prêt c'est voilà c'est c'est difficile d'espérer mieux Mais honnêtement on n'aurait pas je pense Je sais pas si on aurait réussi à faire beaucoup mieux alors on avait je pense le top 10 8 secondes on les a largement perdu entre le crash plus plus la voiture quand même au ralenti au ralenti en tout cas vraiment plus lente que la normale mais il y avait moyen d'aller faire mieux peut-être la dixième place mais la neuvième place je pense même pas donc vous voyez ce crash du début il ne coûte pas si cher que ça Onzième onzième on prend et on va aller voir le crash les gars on va aller voir le crash mais onzième sur quoi 22 sur 22 la pila la moitié je pense que je dois gagner encore du ranking on prend on prend ainsi que je vous disais moi la course au ranking c'est pas ce qui m'intéresse plus que ça on va aller voir allez on y va On va aller voir le crash Et vous allez me dire après on le voit est-ce qu'on ne le met pas la télé la télé de façon là ça c'était notre départ il est correct moi j'ai l'impression après il est sans risque c'est à dire que moi je n'ai même pas forcé après vraiment Ah le mec c'est la voiture en vert qui s'est retrouvé après là on a un peu la spi du mec donc il pourra il va pas insister le mec en vert voilà donc ça c'est plutôt intelligent là le raidillon franchement je le ralenti exprès pour pas pas faire trop le couillon et là il y en a prochain et là c'est difficile moi honnêtement Allez qu'est-ce que je peux faire on se met maintenant vu cockpit donc comme on était en direct et après on analyse si on pouvait faire quelque chose de mieux du cockpit franchement c'était très très chaud est-ce que Franchement je suis prudent jusqu'à là mais là tu vois le mec là C'est c'est inespéré que j'ai que ça j'ai pas la voiture en lambeaux vraiment c'est inespéré que j'ai pas la voiture en lambeaux je suis extrêmement chanceux dans mon malheur on va dire Dans mon malheur j'ai de la chance dans mon malheur clairement j'ai de la chance Parce que vraiment Et là on va me retaper Bon Là après je repars tranquillou Alors qu'est-ce que je pouvais faire en vrai Ralentir plus Parce qu'en plus lui il y a de l'écart donc Peut-être ralentir plus Je sais pas Là après le choix de partir à gauche Si je le sais de suite qu'il va retraverser la piste Le choix de me mettre à gauche aurait été le bon je dis pas le contraire Parce qu'au moment de l'impact Voyez la voiture elle est là donc si je suis à gauche ben ça passe y'a pas de soucis Mais c'est difficile C'est difficile de savoir si la voiture elle va aller vraiment jusqu'à la gauche Voyez C'est Comment il a eu cet accident lui qui Qui détruit la course de beaucoup de monde Bon il coupe hein Il coupe et il fait n'importe quoi Il fait n'importe quoi Il fait n'importe quoi parce que Si vous voulez là Là il prend un slowdown en fait Donc slowdown pour ceux qui connaissent pas le racing c'est Tu dois lever le pied pendant deux secondes Voilà En plus au tout début de la course là Il prend un gros slowdown Donc il sait que sur la longline droite il faut qu'il s'arrête Alors s'arrêter En tout cas qu'il lève le pied Puis qu'il se mette sur la non-trajectoire Et puis voilà il accepte Et là en fait c'est pas ce qu'il fait Il continue à accélérer Ce qui fait qu'il touche un peu lui Alors lui ben Attends mais pour lui ça va pas trop le gêner Et lui à cause de ça Bon ben bien fait pour ta gueule j'ai envie de dire Et là Le truc c'est qu'il va casser la voiture La course de Nous il nous l'explose pas trop Au final Ce qui est inespéré Vraiment c'est inespéré Que ça nous brise pas notre course Lui il peut L'a pu se mettre à gauche Bravo Kirby Kirby qu'on va doubler après Mais lui André André Il passe Qu'on va doubler aussi Après On a fait une petite Donc c'est Stu Je crois qu'il va Qu'il va exploser Il est non Stu il gère bien Stu il gère bien Alors qui c'est qu'il va Pas bien gérer C'est derrière C'est Aitor Garcia Mais qu'est-ce qu'il fait Ah il a paniqué Là Aitor il a paniqué Parce que Il a le temps de voir Là honnêtement même du cockpit Pour moi il C'est difficile Il y a de la fumée partout Mais il continue à bombarder Non il a Il a un peu ralenti Mais c'est trop tard C'est trop tard Et là c'est boucher à droite C'est boucher au milieu Là dans mon truc c'est à gauche En plus il voit le mec passer à gauche Je pense qu'il doit Ah et le truc c'est qu'il voit lui passer C'est difficile C'est difficile Mais il doit plus ralentir que ça Mais Encore une fois Facile à dire une fois Mais regardez au moins Du crash moi J'ai C'est pas C'est difficile Après la life Le truc c'est qu'il aurait pu nous exploser la course en plus Alors comment il s'est passé après En vrai il n'y a que trois voitures réellement impactées Par l'accident Le faux Le principal fautif Lui il a réussi à repartir Fini combien Aitor Il repartir vite fait Vite fait Vite fait Bon nous on finit Onzième sur 22 Après le premier crash comme ça On va dire que Ça va Ça va Voilà Écoutez moi j'espère que ça vous a plu En tout cas C'était fort sympathique Merci à vous d'avoir regardé Et puis voilà On se retrouve pour d'autres vidéos Bye 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 bye